Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, une vidéo vlog, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait et j'avais envie de vous en faire une ce matin, voilà en me levant, je vous disais qu'il serait un petit peu sympa de pouvoir se parler parce que ça fait quelques temps que je fais beaucoup moins de vidéos à cause des partiels, et comme j'ai bientôt terminé les partiels, il me reste plus qu'une seule épreuve, je me suis dit que j'allais vous faire du coup ce petit peu. petit vlog, je me répète encore une fois. Donc du coup je voulais vous dire que ce week-end je prévois de vous tourner entre deux sessions de révision, une vidéo de Minecraft, donc une nouvelle vidéo sur l'aventure, la suite de l'aventure parce que j'ai pu construire la construction, construire la construction, j'ai pu continuer la construction, pardon je viens de me réveiller, continuer la construction de la base principale, donc j'ai bien avancé, vous verrez ça, et j'ai également trouvé du diamant, je ne l'ai pas crafté, je ne l'ai pas miné tout simplement parce que je voulais vous attendre, donc j'ai repéré les postes, dans la mine, et je les ai mis de côté pour pouvoir le faire ensemble, et qu'on puisse avancer ensemble, et peut-être même aller dans le Nether directement dans la prochaine vidéo, donc ça pourrait être assez sympathique. Également une vidéo prévue peut-être dimanche, à voir, sur Disgaea 5, parce que j'ai pu avancer dans le jeu un petit peu aussi, et je me suis dit que ça serait sympa, ça aurait été sympa, pardon, d'avancer dans le jeu avant de pouvoir vous en parler plus en détail, parce que le début du jeu, c'est vraiment des tutoriels, des tutoriels, des tutoriels, donc histoire d'avoir de quoi vous parler. Ensuite, je voulais vous dire que pour la semaine prochaine, j'ai fait quelques folies sur internet, des grosses folies, je suis un peu dans la merde au niveau budgétaire, j'ai commandé plusieurs box mystères, vous savez, les box un petit peu mensuelles qu'on reçoit, les box mystères mensuelles, donc j'ai commandé, je crois, 3, 4, je crois 4, 4 box, enfin il y en a une pour ma chérie, la Birchbox pour ma chérie, et j'ai commandé, je voulais commander la Woodbox, je ne l'ai pas commandé, parce que je crois que c'était trop tard, donc j'aurais pas eu celle de juin, j'ai commandé par contre 3 box chez Zavi, la box mystère Nintendo, la box mystère de juin, et la box mystère des comics de juin, donc avec du coup 3 t-shirts, 3 t-shirts exclusifs, avec plein de choses à ouvrir dedans, donc je sais que j'en reçois une lundi, je vous ferai l'ouverture lundi, j'en reçois une mardi, je vous ferai l'ouverture mardi, et la troisième, je sais pas trop quand est-ce que je la reçois, donc je vous ferai l'ouverture dès que je la reçois, bien évidemment. Ensuite j'ai commandé une boîte aussi chez Lootcrate, qui est un site un petit peu anglican, donc ça, la boîte, je crois que c'est expédié à partir de fin juin, donc je recevrai ça, c'est une boîte un peu plus chère, les abonnements de base étaient sur Zavi, je crois que c'était 19€ ou 20€, là c'était une boîte à 28€, donc avec plein de choses mystères, il y en avait une à 69€, mais il faut reconnaître que c'était un petit peu cher, donc je me suis dit que j'allais privilégier la boîte à 28€, pour voir ce qu'il y a dedans déjà, et si jamais le budget est présent, je ferai celle à 69€ pour le mois d'après, on verra. A savoir que du coup, là, je fais du babysitting aussi à côté, parce que je vous avais dit que j'avais arrêté Leclerc, vu que je bossais en tant que job étudiant au Leclerc à côté de la fac, là j'ai pris un job pareil étudiant, je fais du babysitting, je garde un petit pour histoire de faire de l'argent en plus, et donc ça me permet d'acheter quelques petits trucs comme ça, en passant, et de côté, histoire de pouvoir vous la unboxer sur la chaîne, et de me faire plaisir aussi, parce que j'aime toujours les petits collectibles, que ce soit les figurines, que ce soit les comics, ce genre de choses. Oui, effectivement, vous pourrez vous le dire, le cadre n'est pas exceptionnel, j'ai posé le téléphone, c'est peut-être plus simple pour vous parler, et c'est vrai qu'entre le petit muret qu'il y a un petit peu sale, et la fenêtre du salon, c'est vrai qu'il y a mieux, donc on va peut-être se lever, histoire d'avoir quelque chose d'assez propre, enfin d'un peu plus propre en tout cas, peut-être comme ça, j'ai peur du contre-jour, ou au pire on se met comme ça avec l'appartement derrière, pour le petit Vox ça peut être pas mal. Et en me baladant dans vos commentaires l'autre jour sur les précédentes vidéos, j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui disait « oui, ça serait bien que tu fasses un truc genre des recettes, parce que j'avais dit que je cuisinais beaucoup, et c'était complètement annexe, et quelqu'un avait dit « oui, ça serait sympa que tu fasses une chaîne, pas forcément une chaîne, ou des vidéos, EMB, cuisine, machin, » Et effectivement j'avais dit « si ton commentaire atteint un certain nombre de j'aime, enfin s'il est en top commentaire, je pourrais voir pour faire des recettes, et ce commentaire effectivement a recueilli je crois entre 40 et 50 j'aime, donc ce qui est énorme pour la chaîne, et donc je me disais « voilà, je vais peut-être vous faire une petite vidéo comme ça, en parallèle des autres vidéos de jeux vidéo, ou alors même une autre chaîne, si la vidéo peut fonctionner, ça peut être assez sympa, on sait jamais, merci beaucoup du klaxon. » Donc je me disais, peut-être une autre chaîne, une vidéo si ça vous plaît, sur des recettes de cuisine liées aux jeux vidéo, donc par exemple, je ne sais pas, moi des cookies en forme de link, voilà, on ne sait rien, voilà, avec, je ne sais pas, des choses comme ça, ça peut être assez sympathique, et puis adorant cuisiner, adorant inventer des nouvelles choses, donc pas forcément des cookies, mais on peut essayer de s'inventer des nouvelles choses, voilà, on part sur des recettes un petit peu folles, on met tous les ingrédients sur la table, et on voit ce que ça donne, entre guillemets, en live, ça peut être assez agréable. Également, on m'a demandé plus d'une fois une FAQ pour la chaîne, encore une fois, donc je ne sais pas trop ce dont je pourrais vous parler cette fois-ci, mais pourquoi pas refaire une FAQ, effectivement, soit sur moi, soit sur ce que vous voulez, bien évidemment. Maintenant, j'attends peut-être un peu plus d'abonnés, on en a fait une à 5000, je crois, on est à 6500, je crois, un peu comme ça, 6500, 6600, je n'ai pas regardé récemment le nombre d'abonnés, 6600, je crois, donc du coup, on attend peut-être de monter au moins 7-8000, peut-être même 10 000 pour la prochaine FAQ, ça peut être assez... Oh, il y a une guêpe, génial. Oh la petite saloperie. Ouais, non, mais je n'ai pas trop envie de me faire piquer, quand même. Donc, attendons peut-être les 10 000 pour se faire une grosse FAQ, ça peut être assez agréable, comme ça, on sera beaucoup sur la chaîne. Moi, déjà, 6500, je vois ça, 6500, 6600, d'ailleurs, c'est déjà énorme, donc on va attendre encore un petit peu. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me suivent, qui sont là souvent, qui sont abonnés et qui ont activé la petite cloche et qui regardent les vidéos directement au moment de leur sortie, parce que je trouve ça toujours agréable. En général, je reste un petit peu devant l'écran, devant le PC quand je poste la vidéo, donc ça me permet de répondre au premier et c'est toujours agréable de vous voir et de voir que vous êtes présents. Je voulais vous dire également oui, parce que sur la Gamebox que j'ai reçu, le Raspberry Pi, je vais faire quelques vidéos dessus d'ici peu, donc sur des jeux rétro de NES, de Gameboy Advance, ce genre de choses. Ça peut être sympa de vous la présenter et je sais que Gikorama m'avait proposé de faire une interview, donc apparemment, l'interview va sortir dans pas longtemps sur leur chaîne et on m'a posé différentes questions. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vous mettrai le lien ou alors sur Twitter, vous verrez quand ça va sortir. Je crois qu'ils étaient en record encore hier, donc on verra ce que ça donne. Et voilà, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. L'ouverture, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous ai parlé de l'ouverture des box que j'ai commandé, je vous ai parlé de la Gamebox, je vous ai parlé des vidéos de ce week-end entre Disgaea 5 et... Et qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit Minecraft, oui. Et également, oui, et également LocoRoco Remastered qui m'a été offert par PlayStation pour que je puisse le tester. Donc j'y ai déjà pas mal joué, déjà pas mal joué, c'est difficile à dire le matin, et donc du coup, je vais pouvoir vous faire une vidéo test dans le week-end, ou alors je vous la posterai directement lundi. Et donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Ici, vous voyez que c'est pas très fameux au niveau du temps. Si je fais une petite mise à jour, voilà, une petite mise au point, même d'ailleurs, c'est une mise à jour, c'est pas la même chose. Donc voilà, et je vous souhaite un très bon week-end, un très bon samedi, un très bon dimanche, et même un lundi de Pentecôte parce que c'est férié lundi. Donc du coup, lundi, je vous posterai aussi une vidéo, bien sûr, si j'ai le temps de la monter, puisqu'elle sera enregistrée. Et je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à très vite dans les commentaires et à très vite dans la prochaine vidéo. Salut, salut ! Et, 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 parce que j'ai vu une grosse promotion sur Internet, je me suis commandé le Millennium Falcon de Star Wars en Lego. Et c'est juste pour mon kiff, mais je pense que je vous ferai une ou plusieurs vidéos sur le montage. Vous verrez l'intégralité du montage du Faucon Millennium de Star Wars en Lego parce que j'avais vraiment hâte de l'avoir. Et c'est vrai que j'ai vu que j'ai vu une promotion dessus. Je me suis jeté dessus, je l'ai payé en plusieurs fois, bien évidemment. Étant étudiant, c'est sûr que le payer en une fois, c'était un peu compliqué. Je crois qu'il était entre 90 et 100 euros. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et je suis en train de voir pour prendre aussi l'échiquier de Zelda qui est pareil, qui a 90 euros. Donc, à voir si je peux le payer en plusieurs fois avec ma carte FNAC parce que j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc, à voir et je vous ferai la vidéo sur la chaîne aussi. Et donc, vous me direz dans les commentaires si vous avez hâte de voir ce montage du Millennium Falcon parce que je trouve que c'est de l'univers geek quand même. Donc, ça a sa place sur la chaîne aussi. Et vu que j'avais vraiment hâte de l'avoir et vraiment hâte de le monter, sachant que ça va prendre à mon avis quand même une bonne grosse poignée d'heures pour le faire. On verra si les vidéos vous plaisent. Voilà, c'était le petit rajout à la fin de cette vidéo. Et je vous souhaite encore une fois un bon week-end. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501